salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va très très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui une vidéo un peu particulière comme toutes les vidéos mais celle ci est vraiment particulière on va vous parler de choses qu'on ne vous parle pas forcément d'habitude on ne parle pas du tout d'habitude puisque ça concerne quelque chose les cartes en papier alors on parle des cartes en papier bien entendu des fois mais là c'est une extension double masters ou idouly comme on pourrait l'appeler parce que j'ai l'impression qu'il y a des i vous voyez les traits des lettres on dirait que ce sont des i mais je l'appellerai tout le temps comme ça idouly masters c'est plus rigolo du coup qu'est ce que c'est que ça c'est une extension qui va sortir en papier et qui a certaines particularités qu'on va expliquer et en fait on nous a beaucoup demandé ce qu'on en pensait etc parce qu'il ya un nouveau type de produit qui accompagne cette extension qui a fait pas mal jaser et plutôt que de répondre par ci par là en mp en commentaire en en live et c'est un monteur youtube en live demande beaucoup on s'est dit que c'est n'est pas mal de faire cette vidéo pour vous en parler c'est l'été ça nous permet aussi de faire des petits formats de ce style ça nous fait plaisir et pour le coup on a deux trois trucs à dire donc c'est ça régale à cette vidéo n'est pas sponsorisé pour ce type de produits ni par wizard ni par magic bazaar donc tout ce qu'on va dire là c'est simplement notre avis vraiment soit vrai c'est si vous voulez je peux dire ce produit est nul ne achetez pas voilà je peux le dire mais c'est pas du tout ce que je pense mais voilà je peux le dire quand même il n'y aura pas de problème du coup avant de commencer cette vidéo le petit code valet pl 2020 sa boutique magic bazaar parce que c'est quand même notre sponsor qui sponsorise pas cette vidéo mais qui nous sponsorise nous en général si vous l'utilisez ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires sur votre commande ça vous donne 5 euros de bons achats au bout de 150 points 1 euros égale 1 point et avec notre code 1 euros égale 1,5 points vous y arrivez bien plus vite merci beaucoup de ceux qui l'utiliseront qui l'ont utilisé ça nous soutient et code créateur magica nfr sur boutique epi game store bien entendu est-ce que val tu peux nous parler de cette extension quoi que c'est que cesse ouais alors il oubli masters c'est une extension qu'on voit souvent sortir en été alors il ya les éditions masters en général c'est des grosses rééditions de cartes de format éternel généralement de moderne et de legacy qui permettent aux joueurs qui n'ont pas pu acquérir les cartes à l'époque dans leur format standard de ré acquérir ces cartes là en achetant ces sept masters en espérant ouvrir ces fameuses rééditions de bonnes cartes généralement c'est des des sets qui regroupent plein de bonnes cartes assez cher c'est plutôt pas mal parce que ça fait baisser le prix de ces cartes qui n'ont pas été réédité il ya pas mal de cartes qui ont été rarement reprises sauf dans des sept masters donc ça les rend un petit peu plus accessible et ça permet aux nouveaux joueurs d'entrer dans ces formats éternels que sur le moderne et le legacy et donc là cette année on a un double masters donc du coup c'est une une espèce d'extension double qui est défini par le fait d'avoir deux rares ou mythique par booster et non pas un seul et deux fois il également et deux fois il également les sept masters ont toujours une carte feuille dans le booster et là il y en a deux c'est ça la question qu'il faut se poser maintenant c'est un petit peu l'expect est de value dc booster là ça dépend voilà on a eu des sept masters qui était un petit peu plus value que d'autres et des sept masters qui était un petit peu plus sympa à drafter que d'autres là on va pas parler de ça pour le draft on sait pas du tout comment double masters sera drafté on sait juste que pour le premier booster à chaque fois vous pourrez piquer deux cartes pour expliquer pour éviter que les gens ouvrent leur booster et un karn et un jace et disent ben moi je drop donc vous pouvez piquer deux cartes à chaque fois que vous ouvrez un booster ce qui pourra peut-être créer des patterns de jeu vraiment intéressant c'est trop cool ouais à voir on verra bien et pour avoir joué un peu d'ailleurs en draft enfin en limité dans un master set je crois que c'est le deuxième c'est ultra cool vraiment sacré des trucs que vous ne verrez jamais dans d'autres formats draft ça ressemble un petit peu au cube quelque part du cube c'est entre un en fait c'est un format limité sur boosté souvent sur vitaminé et c'est super cool si vous avez l'opportunité d'en faire je vous le recommande parce que c'est vraiment très cool comme ils sont pas ils n'ont pas tous été égaux on sait qu'il ya des modern masters qui ont été vachement moins bien à drafter que d'autres mais là c'est pas la question l'éternel master je crois était moins nous ce qu'on se demande c'est est ce que acheter du produit double master c'est intéressant est ce que l'expected value c'est à dire la value attendue en termes d'argent de réimpression de cas est plutôt importante on va essayer de répondre à cette question notamment par le prisme d'un produit que wizard a mis en avant un nouveau produit pour cette gamme double master au delà d'acheter votre boîte de 24 booster je crois que c'est alors il y a 24 booster dans une boîte une boîte c'est aux environs des 300 euros ça dépend les préco et que c'est environ 15 euros si vous l'achetez en lot voilà et le booster à l'unité est entre 13 et 15 euros ok selon les vendeurs je ne dis pas de comme vous avez de rares entre guillemets ça revient à un booster un petit peu au prix du modern horizon à 6 7 euros et vu les réimpression qu'il ya dedans nous notre avis c'est que c'est plutôt sympa je sais que les gens un petit peu jaser pour le prix du booster mais faut bien comprendre que vous avez deux rares et de folle donc en fait c'est comme si vous aviez deux boosters donc en termes de value c'est pas si mal et surtout ce qui a fait le plus jaser et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo et qu'on nous demande notre avis partout sur ce sur ce type de contenu là c'est sur les boosters vip qu'est ce qu'un booster vip tu vas pouvoir nous dire parce que tu es plus qu'avec moi exactement alors faut savoir qu'il ya 300 cartes plus 300 330 cartes je crois dans l'extension et qu'au moment où on tourne cette vidéo il ya 180 qui sont révélés donc un peu plus de la moitié donc on va parler en fonction de ce qui a été révélé et c'est mais ce qui nous intéresse c'est les versions box stopper c'est la photo vous voyez depuis le début qui a été qui ont été entièrement révélé et c'est le c'est le principal fin si en tout cas s'il n'a pas d'autres mais normalement ils avaient avancé 40 et en à 40 donc normalement c'est bon qu'est ce qu'un booster vip c'est un booster qui contient 33 cartes donc gros booster avec forcément douze terrains 10 terrains full art et deux terrains full art foil neuf comme une folle huit un co folle deux rares ou armitique qui seront folle également et deux box stopper donc un box stopper c'est une version un peu foulard des cartes ce que vous voyez derrière qui seront également foil et ses box stopper donc seront parmi une sélection de 40 qui sera normalement celle ci si on ne dit pas de conneries au moment où toute cette vidéo le prix de ce booster est d'environ 100 euros ça dépend encore une fois les prix communs etc mais c'est 100 105 euros pour un booster et c'est ça qui fait jaser qui fait parler des gens qui dit mais un booster 100 euros mais comment ça comment est ce possible de faire ça etc oui mais si vous prenez juste la donnée booster 100 euros effectivement tout le monde se dit oula son rôle booster compliqué c'est quand même coûteux même si ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde c'est coûteux mais en fait quand on regarde ce qu'il ya dedans et c'est ça que les gens nous demandent surtout c'est maintenant en plus on le sait ce qu'il peut y avoir dedans eh ben on a fait un petit calcul avec val et on va faire un petit jeu avec vous après vous verrez qu'en fait c'est presque rentable en fait genre au niveau valeur tout à 100 un booster magic ainsi c'était rentable à 100% ça se saurait tout le monde achèterait revendre les cartes et tout le monde serait riche et ce serait un monde merveilleux mais non ça marche pas comme ça dans un booster de standard typiquement on va dire qui coûte 350 la plupart du temps si vous ouvrez pas une bonne rare votre booster il y aura moins d'un euro de value dedans donc vous perdez de 50 donc vous perdez à un gros pourcentage 70% de sa valeur si j'ai pas de conneries ah bah largement même des fois plus donc là imaginons que vous ouvriez un booster double master qui coûte environ 100 euros on va dire 100 pour le chiffre rond et vous perdez 70% de sa valeur comment vous sur standard c'est à dire vous n'aurez que 30 euros dedans et vous allez voir qu'en fait ouvrir que 30 euros de c'est quasi impossible de possible c'est même enfin alors au moment où on parle c'est pas possible dans un booster double master d'ouvrir moins de 30 euros c'est ça c'est même pas possible d'ouvrir moins de 40 euros c'est ça alors il ya deux choses qui ont fait un petit peu jaser sur les réseaux sociaux et auxquels on va on va répondre la première chose c'est que dans les box stoppers à la base ils ont prévu que pour ces box stoppers ça ne serait que des rares et mythiques full art foils pour les boîtes vip cependant en fait il ya des communes et des un co qui ont été upgrade en rares et donc du coup qui sont upgrade en box stoppers on pense notamment expedition map et au land d'urza par exemple mais ce qu'il faut savoir c'est que si votre votre box stopper c'est un land d'urza ça vaudra pas forcément moins cher parce que c'était une un co qu'un autre box stopper donc effectivement il ya un premium qui sera forcément folle dans ses boosters vip donc encore plus value concordant exactement et ça reste des cartes qui sont joués qui sont recherche qui sont recherchés il ya des gens qui ont peur d'ouvrir des urza tower ou non vous serez content d'ouvrir une urza tower c'est pas ça fait pas partie des box stoppers les moins cher les moins recherchés c'est extrêmement jouant moderne c'est joué dans le tronc ce sont de très très bonnes cartes c'est joué aussi en popper et il ya plein de formats comme ça toute façon on va voir on va prendre en compte les cartes les moins chères les cartes les plus chères pour donner une espèce de value moyenne et forcément la deuxième chose qu'a fait jaser on en a parlé c'est le prix mais en fait si quand vous ouvrez ce booster vous arrivez à rentrer dans vos frais et bien le prix il est plus ou moins justifié et donc avant d'avoir les 40 box stopper il y avait quand même un petit peu sur les réseaux sociaux des gens qui disaient en mode ah c'est un peu un peu cher un peu scandaleux et bien en fait depuis que les 40 box stopper sont révélés il ya quand même une espèce de changement on voit des gens qui disent bah c'est extrêmement rentable au courant là non c'est pas trop se placer les joueurs par exemple cette manfield qui a grâce à qui on a trouvé la photo d'ailleurs sur twitter disait c'est le moment d'acheter rupture rupture de stock obligatoire les produits masters aussi sont plus limités que les produits non sûr donc là les boosters vip mon avis ça va être encore plus limité que les boîtes de boosters double masters c'est ça à vous avez deux box stopper par boîte aussi mais j'ai oublié de préciser oui ça c'est pour votre boîte de 24 boosters classique vous avez deux box stopper aussi tout est doublé en double ils sont pas forcément feuilles qui peuvent l'être mais pas forcément mais qui le sont pas forcément par contre dans les boosters vip c'est forcément feuilles et donc c'est là où c'est très intéressant on a pris la valeur moyenne sur des sites de revente entre particuliers de chaque box stopper feuilles mais vraiment la valeur pas la valeur moyenne la valeur la plus basse la valeur plus basse en amour autour de sachant que c'est la précommande sachant que le prix va baisser mais vous allez voir que même avec un prix en baisse c'est ça reste haut on va prendre l'exemple d'une expédition map qui paraît être le box stopper le moins intéressant ça on peut prendre les deux moins intéressants d'ailleurs ouais c'est le métamorph direction et expédition map c'est environ pour le métamorph 20 euros pour une expédition map 25 euros c'est les prix les plus bas qu'on a trouvé en foil box stopper par exemple une des cartes les plus chères c'est une force of will c'est plutôt 350 euros pour ses box stopper files on a pris les 40 box stopper on a fait une moyenne en ajoutant à chaque fois en additionnant le prix le plus bas qu'on ait trouvé sur des sites de revente entre particuliers ça nous donne une value maille moyenne pour chaque box stopper une value moyenne de 66 euros donc c'est à dire que si vous en avez deux la value moyenne d'un booster est plus de l'ordre des 112 euros 120 120 122 euros 132 euros 132 euros donc c'est à dire plus cher que le booster que vous avez acquérir on va opérer ces deux cartes c'est seulement deux cartes il y a tout le booster il y a quand même les landes john haven full art que vous pouvez ouvrir parce que il y a des vols les sous en moyenne on a calculé il y a environ peut-être dix euros de de terrain de terrain juste avec les terrains exactement donc déjà voilà sur juste les deux box stopper on est en moyenne alors c'est possible que vous ouvriez le métamorphie rexion et l'expédition map et que vous n'avez que 45 euros juste avec vos deux box stopper de value c'est possible mais c'est rare faudrait vraiment tomber sur les deux pires cartes et à côté de ça vous pouvez ouvrir un jace ou une force of will les pires cartes en fait c'est ça reste quand même une certaine value quoi le booster t'auras perdu les 50 ça va être très dur d'avoir voilà de perdre plus de 50% de la valeur quoi exactement donc très intéressant on a opéré une décote parce qu'on est en précommande qu'on sait pas si les prix peuvent monter descendre nous dans le pire des cas on a opéré une décote de 20% de tous les prix c'est le moment où tous les gens vont ouvrir et tous ceux qui veulent pas leurs cartes les revendre c'est là où il ya le pic on va dire de vous les cartes baissent potentiellement c'est ça et en opérant cette décote de 20% on arrive à un prix moyen de 53 euros par box stopper donc ça reste plus que le plus que ça fait pile de prix du booster si vous avez voilà 53 euros par par carte sans compter les autres cartes encore une fois que les bas les deux mythiques ou rares que vous pouvez ouvrir à côté parce que vous si vous aurez encore une fois le cas où tu dis lightning griffes ou expedition map et phyrexen métamorph mais que derrière vous avez jace force of will dans les deux autres cartes rares vous êtes son folle vous êtes bingo et évidemment c'est un produit aléatoire il ya forcément il y aura des boosters qui ne seront pas rentables évidemment mais en termes de proportions de pertes ça sera toujours plus bas que sur un booster classique alors évidemment c'est un coût on l'aura un investissement conséquent par rapport à un booster classique c'est sûr on fait un disclaimer c'est un produit qui s'adresse pas à tout le monde si vous voulez juste économiser investir peu d'argent acheter vos cartes à l'unité vous n'êtes pas obligé d'être client de ces produits là ne vous servent pas forcément pour jouer à magic ça s'adresse à des gens il n'y a pas de nouvelles cartes exactement ça s'adresse qu'à des gens qui veulent récupérer ces jolis des collectionneurs ou alors des pimpers ceux qui rendent leur deck très très beau avec des belles cartes mais en même temps si vous cherchez de la carte et que vous avez un petit budget ça peut être aussi sympa parce que comme on vous le dit la value est plutôt intéressant on vous incite pas du tout à acheter ce produit au fait ce que vous voulez bien évidemment c'est pas une vidéo pour dire regardez c'est full value faut prendre ouvrir des boosters on va se manger notre avis en fait c'est notre avis parce qu'on a beaucoup demandé et quand on nous demande beaucoup quelque chose sur beaucoup de support le plus simple c'est de faire une vidéo qui est où tout le monde pourra du coup la visionner quand il le souhaite mais mais voilà ce produit pour synthétiser un petit peu ce qu'on en pense bah juste le booster vip on trouve ça value on encourage encore une fois pas les gens forcément acheter et tout ne vous mettez pas en galère pour avoir un booster vip pas du tout pour essayer de non il ya quand même beaucoup de deux fois où vous aurez juste votre valeur et si vous avez juste votre valeur par exemple vous devez revendre les cartes pour vous rembourser et en fait vous avez vu c'est un plus moins qui n'est pas forcément intéressé et qui est pas ouf donc voilà si vous cherchez à faire de l'argent c'est pas avec ça de ces produits là c'est un bon produit voilà c'est ce qu'il faut dire moi je vais je vais être très honnête je suis pas client des produits masters moi je n'achèterai pas de idoubli masters parce que parce que je cherche pas forcément de cartes à l'unité ou alors si je cherche des cartes à l'unité je vais essayer de prendre les raretés les moins chers et donc voilà je suis pas forcément client mais objectivement je trouve que c'est un bon produit que la wizard a fait le travail qui a quand même de bonnes rééditions et ses boosters vip ben on se moque pas de nous en termes de valeur je sais par exemple toi par exemple que tu es un petit peu plus client de ça que tu vas peut-être prendre du booster vip je me tâtais parce que tu aimes ce genre de produit et j'attendais surtout d'avoir tous les box stoppers et là avec le calcul qu'on a fait bon de toute façon moi je cherche pas la value pour vendre les cartes je cherche plutôt des cartes il ya beaucoup de cartes qui m'intéressent dans les box stoppers parce que tu joues à des formats éternels notamment la commande et l'avantage de jouer du commandeur c'est que vous avez besoin que des cartes en un exemplaire donc moi quand je vais en ouvrir un je peux me dire ah bah il en faut trois autres ça c'est quand j'en ouvre un ça me suffit ah bah pour ouvrir des carrés c'est encore une fois ça s'adresse pas ça reste pas à vous les joueurs qui veulent se mettre qui veulent se mettre à jouer moderne avec des playset de saisie des pensées de jace non c'est pas pas ça il double et master c'est pas le bon spot mais si vous cherchez de la belle carte les sept mois le plaisir d'ouvrir ça le plaisir le plaisir d'ouvrir on trouve que l'extension est plutôt pas mal voilà on a fait vraiment été on est on essaie de tout dire d'être le plus exhaustive et le plus exhaustif possible sur sur nos avis là dessus maintenant on va faire un petit jeu on va ouvrir une petite fenêtre la meilleure partie random.org vous allez voir c'est très rigolo on va de 1 à 40 le minimum c'est un donc c'est la vacine qui est tout en haut à gauche le maximum c'est 40 c'est le carne qui est tout en bas à droite on va générer deux chiffres aléatoires et on va imaginer quels sont les deux box stoppers qu'on peut avoir sur un booster vip exactement on a fait le jeu tout à l'heure et vous allez voir que c'est plutôt pas mal c'est box stopper simulator c'est box stopper simulator littéralement c'est booster vip simulator tu vas générer deux boosters je vais en générer deux ça va voir incroyable allez génial on en fait un chacun hop premier le 23 alors le 23 c'est batter skull donc plutôt pas mal plutôt une bonne et le deuxième c'est le 14 alors 11 12 13 c'est un guide gobelin donc là juste en value c'est de l'approximatif et tout c'est au moment où on parle et tout et c'est sans opérer la décote des 20% voilà c'est juste si j'ouvrais mon booster maintenant et que une neige un échange magique pouvait se produire pour que j'ouvre un billet dans mon booster à la place j'aurais ouvert 90 euros avec cette carte environ et il ya toutes les autres cartes encore une fois donc est-ce que c'est rentable pas mal c'est vraiment pas mal c'est pas trop mal vas-y j'ai pas les cartes que je recherchais mais c'est quand même cool c'est pas grave tu pourras les deals 12 cartes libéré donc déjà on est pas mal là tu as le booster il est quasi quasi en table déjà qui va gagner dans les commentaires entre pl et moi le mec il dit ça une fois qu'il vous regarde super le pire vous pensez qui c'est qui va gagner 24 24 c'est un black steel colossus qui vaut 70 environ un truc comme ça autant ouais ça vaut cher j'ai été étonné je voulais en mettre un nom de deck je n'ai pas mis du coup d'accord ok intéressant bon bah explosion de value là ah bah là on est extra value il ya un thème en plus c'est un thème de golem un truc comme 86 je crois que c'est 87 euros le box d'operfoil le moins cher de carte si on opère une décote de 20 euros de 20% pense que ça partira jamais moins de 70 ouais je pense de toute façon ça dépend si tu cherches à garder la carte tu t'en fous exactement si tu cherches à revendre effectivement la décote mais le problème c'est que tu prends toujours le cas à la revente pour essayer de générer l'expected value sinon la value des cartes c'est celle que t'as sur coeur et c'est moi typiquement si tu peux pas le monétiser quoi tu peux pas le pour chiffrer pour ceux qui ont regardé mon opening collector elle est vraiment pas mal elle est loin d'être au prix de ce que vaut la boîte mais comme je cherchais les cartes je voulais déjà j'ai kiffé faire ça en plus on en fait à deux et tu m'as ouvert les bonnes cartes et juste ouvrir les cartes et les avoir pour les jouer et ben ça me fait grave plaisir tu vois donc la value je manque je m'en foutais 9 on a une un petit dark confident qui est vraiment sympathique au et 20 on a un medling mage le dark confident je crois qu'il est aux alentours des 60 70 valoir de 3 comme ça medling mage ça doit être aux alentours des 30 du coup moi je pense que ce dark confident il devrait valoir beaucoup moins cher parce qu'il est vraiment pas beau quoi c'est mon avis hein j'aime bien le côté old school new school moi du dessin tu vois comme comme karn il ya beaucoup de gens qui disaient ben on dirait qu'il est con voilà qu'il s'est passé un truc en fait il a un dessin old school genre vraiment si karn de plainshawker avait été dessiné à l'époque genre en 97 il aurait eu certainement cette tête là mais avec les techniques un peu de dessin moderne ah j'aime bien moi on dirait vraiment il ya ce côté peinture qui le rend très très joli c'est obscur confident quand quand il ya l'obscur confident original ravinica premier du nom avec bob mayer dessus excusez moi mais pas possible ah ça fait quelque chose n'est pas possible ton deuxième booster 26 26 alors en tout cas on de l'explication à 5 6 ok à une des pierres cartes ont une des cartes et 28 tu as manacrypte qui est une des meilleures cartes c'est un bingo là tu as 230 euros c'est comme ça que vous dites voilà c'est un peu moins cher manacrypte j'ai vu plutôt vers les 170 ah pardon excusez moi excusez moi du peu mais voilà tout ça pour vous expliquer que malgré ce que vous pouvez voir sur les réseaux sur les réseaux sociaux les gens qui se plaignent et compagnie c'est un produit effectivement qui ne s'adresse pas à tout le monde mais ceux à qui ça s'adresse et ben c'est un bon produit voilà exactement bah ouais c'est un très bien résumé non mais voilà c'est une façon ce n'est que du plus vous n'avez pas besoin de ce produit là pour jouer à magic vous amuser et prendre du plaisir mais si jamais vous êtes un petit peu familier avec ces rééditions que vous voulez des belles cartes franchement les booster vip on s'est pas manqué de nous et puis est-ce que vous avez vu l'artwork d'Avacine ah c'est vrai franchement est ce qu'il n'est pas incroyable c'est les lightning grave il ya une sensation de vitesse gros à tu dis ça va y aller plein fer quoi à ce mais je crois que si je la joue je me lève de la table je cours lightning grieve putain ça fait ce bruit là mais ça fait ça me rive vos oreilles est-ce que tu pourrais me faire un petit petit top 3 de tes artworks de cette extension jace man sculptor super réimpression de la carte il n'y a pas des artworks original je trouve le brainstorm très joli ouais ça me parle ouais j'aime beaucoup encore une fois très old school ouais bah c'est moi c'est ce qui me parle le plus le old school j'aime beaucoup la la sword fire and ice qui a un côté vraiment sous le calibre ça ouais alors vraiment ce côté sous le calibre que j'aime bien et la blue moon elle m'a à la blue moon transcendé si je devais faire un top 3 c'est assez dur parce que je trouve qu'il ya beaucoup de dessins qui sont vraiment vraiment très chaud le dublin dublin season est très beau mais c'est une carte qui me parle pas ouais effectivement bon je vais mettre avacine je suis obligé il ya quelque chose pour moi tu vois j'ai j'ai commencé vraiment magic entre guillemets avacine avec des collègues donc et j'avais dit là cette carte à un collègue qui l'avait ouverte et je joue un deck ange donc j'étais en mode putain c'est lui qui ouvre c'est pas moi bien bonne carte de commandeur je veux dire avacine avacine qui d'ailleurs code fort ouais ça quand vous remettez à côté déjà avant que ça soit réédité donc c'est pas étonnant j'aurais dit peut-être blue moon aussi mais comme tu l'a mis jamais pas tu vois mais c'est vrai que le dessin est très beau je vais mettre un petit carnes ce que le carme me fait kiffer ouais je l'aime bien aussi il est là en mode venez avec moi il est bon arco et d'ailleurs c'est qui c'est tolérien community college qui a cité un film ou un truc comme ça en mettant carnes et la phrase c'était en mode je suis nu jerry je suis nu et j'adore ça ça me fait beaucoup rire et en dernier en dernier toutes les autres cartes non la nouvelle force of will ou à je vais mettre égalité j'ai le droit ouais bien sûr force of will et fight c'est unique tu es sur ta vidéo moi jusqu'à puis tu sais quoi je mets même sword of feast and famine parce qu'elle est magnifique et c'est vrai que c'est vrai que tu sais quoi moi je mets les lents de tronc parce que parce qu'ils sont ah je mets tout ah on met tout ah je mets tout non voilà c'est plutôt hypant et moi je vais pas consommer mais j'ai hâte que lui consomme pour pouvoir ouvrir avec lui et vous savez ce qui s'est passé pendant qu'on a eu cette vidéo dans ma tête c'était ok je vais commander bientôt peut-être un nouveau deck dh ou deux même tu vois soyons fous et ça vient de se transformer en ok donc une boîte et un booster vip propre je ne sais pas ce qui va se passer je ne peux pas vous l'assurer mais en tout cas vous serez au courant donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs pour être tenu au courant c'est ça j'espère que cette vidéo vous a plu c'est la fin de cette vidéo encore une fois pas sponsorisé pour parler de ça c'est des gens qui nous ont donné notre avis on a fait un petit calcul et en fait on se pas dit qu'on allait faire cette vidéo à la base on s'est juste renseigné par curiosité étant joueur de magic et passionné par ce jeu et par ses produits pour le coup par extension et du coup on s'est dit bah en fait il ya pas mal de choses à dire et il ya pas mal de questions de questions de désinformation aussi que les gens ont en entendant des bruits de couloirs etc donc c'était pas mal de de faire un petit un petit débrief là dessus donc si jamais ce genre de vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et tout pas de notre avis de notre de la vidéo histoire qu'on sache si jamais ça vous intéresse qu'on pourrait peut-être refaire ce genre de vidéo à l'occasion parce que ça nous plaît aussi et dites nous ce que vous avez pensé de notre avis aussi mais dissociez les deux voilà vous avez pu aimer ce genre de vidéo en la forme et détester ce qu'on a dit et inversement donc voilà c'est assez important pour nous petit pouce bleu commentaire partage bonnement le classico twitter facebook discord nos réseaux sociaux si vous voulez nous suivre dans la description notamment twitter où il se passe plein de choses on met on parle de plein de choses on met des gens en avant etc donc n'hésitez pas à nous follow à faire un tour sur twitter vous n'avez même pas besoin de compte pour voir nos tweets donc pour le coup c'est plutôt cool et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie et surtout n'oubliez pas c'est tout et puis